alors bonjour bonjour bonsoir bonsoir on va évidemment attendre qu'il y ait un minimum de personnes mais de toute façon l'idée est que cette méditation très particulière puisse être partagée ensuite auprès d'un maximum de personnes voilà salut à tous et ben je suis contente qu'il y en ait déjà quelques-uns qui soient au rendez-vous voilà pour cette méditation très très particulière que l'on va dédier à la fois voilà salut à tous c'est vraiment sympa d'être d'être déjà nombreux à ce rendez-vous vous allez voir ça va être un petit peu particulier par rapport aux méditations beloved be happy de d'habitude d'abord parce que c'est une pleine lune qui est quand même très particulière qui donc nous relie beaucoup dans ce signe du cancer à nos émotions donc à l'élément de l'eau et et bien évidemment à tout ce qui se passe aujourd'hui sur terre et particulièrement l'australie voilà je vais pas parler beaucoup vous allez voir je vais juste situer quelques petites choses et puis et puis je vais vous mettre sur la direction de cette méditation qui va se passer en fait je vais vous faire écouter un chant chamanique qui est quelque part un chant méditatif qui est absolument merveilleux alors pour certains d'entre vous probablement vous le connaîtrez déjà parce que pour ceux qui sont membres de beloved be happy et qui reçoivent les défis et bien comment dire dans un des défis il y avait cette méditation que je vous avais livré qui est juste magnifique qui est un chant normalement qui se chante en fait quatre fois en face des dac des quatre directions cardinales donc normalement on est censé démarrer par l'est ensuite le sud l'ouest et le nord donc j'ai vraiment quelques intentions pour vous à la fois pour ce soir pendant que je vais je vais vous faire écouter ce chant en fait en boucle ça c'est la première chose et ensuite ma enfin voilà mon envie et mon intention de ce soir c'est en même temps que vous allez découvrir ce chant absolument magnifique et bien c'est de le rechanter de le partager vraiment au maximum des possibilités pour la simple et bonne raison que c'est un chant vraiment qui loue en fait les pouvoirs de l'eau que l'on considère vraiment comme le sang de la terre donc voyez c'est vraiment très très symbolique parce que l'eau c'est le sang et si vous ne le saviez pas encore le sang est la symbolique de la joie donc évidemment ben finalement on peut se dire que en australie avec ce manque d'eau cette cette chesse cette sécheresse je vais y arriver et finalement ce feu très violent qui est symbolique évidemment à l'intérieur de nos corps de notre feu de notre feu sacré mais qui quand notre feu sacré il n'est pas équilibré et bien c'est nos émotions qui débordent c'est la colère c'est beaucoup de choses donc donc voilà alors je vais je vous dis je veux pas trop parloter parce que c'est pas l'idée de cette méditation mais ce que je voudrais vous demander en fait alors je vais déjà vous montrer un petit peu quelque chose juste voilà le petit hôtel que j'ai dressé en fait j'espère que vous le voyez j'avais mis la photo mais je remettrai la photo avec la méditation mon idée ce soir c'était en dehors de ces esprits de l'eau qu'on va invoquer finalement avec ce chant chamanique que vous allez pouvoir chantonner que vous allez pouvoir sur lequel vous allez vraiment pouvoir méditer pendant je veux dire je vais vraiment le laisser en boucle pendant au moins dix minutes un quart d'heure et bien j'ai voulu appeler les esprits de ganesh qui est une énergie et d'abondance de déblocage donc c'est aussi une demande de déblocage à la fois pour vos corps à vous pour demander à retrouver l'équilibre en fait dans vos émotions demandez à ce que l'énergie de l'eau se remette à circuler comme il faut à l'intérieur de votre corps et quelque part finalement vous permettre de retrouver la joie au lieu d'être débordé finalement par des émotions qui vous envahissent et vous empêchent finalement de retrouver cette joie intérieure donc ça c'est c'est ma première intention avec ganesh sainte rita évidemment parce que sainte rita ben voilà vous la connaissez probablement c'est la sainte qui s'occupe des causes désespérées donc elle aussi mon intention c'est de lui demander qu'elle soit présente vraiment dans cette dans toute cette énergie de méditation et que elle nous aide que ce soit nous personnellement dans nos vies mais aussi évidemment dans cette situation de l'australie qui comme je le rappelle bon j'aurais pu le faire même si je connaissais pas l'australie mais je suis allée dix fois c'est un pays avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années donc que je connais très très bien et évidemment je suis comme tout le monde très attristé par cette situation donc saint rita une autre petite statuette que j'ai acheté j'espère que vous la voyez je voilà qui est vraiment une invocation à tous les esprits de l'eau qui donc peuvent nous aider dans cette situation à vraiment quelque part ben ramener de l'eau où il y en a besoin et ramener finalement de la joie comme la symbolique de la de la méditation chamanique que je vais vous faire écouter et puis évidemment nos chers amis les dauphins alors attendez que voilà nos chers amis les dauphins et bien ben qui sont dans l'élément de l'eau et qui nous aide aussi à à guérir à retrouver la joie dans notre coeur et ma foi on en a bien besoin parce que si finalement il ya autant de feu partout c'est qu'on a vraiment besoin d'une sacrée purification au niveau de la planète ce qui n'est pas évident voilà donc je voulais déjà voilà donc maintenant je vais dans pas longtemps vous faire écouter vous faire écouter ce chant en boucle donc vraiment mon intention c'est et ma préconisation pour cette méditation c'est vraiment de vous installer confortablement de fermer les yeux évidemment et puis de vous laisser envahir moi je vais pour une fois c'est vraiment une très particulier c'est souvent pas comme ça que je le fais et c'est de vous laisser envahir par cette musique qui à mon sens je pense vous ne la connaîtrez pas je l'ai moi même découverte avec david en faisant une semaine chamanique au canada déjà pas l'année dernière mais l'année d'avant puisqu'on est déjà en 2020 et en fait de vous laisser envahir par cette musique qui vous allez voir c'est comme une berceuse c'est vraiment un chant très très puissant qui vraiment demande finalement qui est aussi une énergie de gratitude pour l'eau et en même temps que vous laissez envahir par cette énergie et cette gratitude de peut-être ressentir vraiment de demander à ce que l'énergie se remette à couler de manière très très fluide à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre coeur à l'intérieur de tout votre corps toutes les émotions profondes à l'intérieur de vous qui vous empêchent encore de trouver un alignement et de vous permettre de créer vraiment dans un équilibre et un alignement et bien de demander ça mais pour vous avant tout parce que vous savez bien que de toute façon on est tous reliés donc s'il se passe ce qui se passe sur la terre s'il se passe ce qui se passe en Australie c'est que quelque part on est aussi à la source de tout ça donc c'est demander ça pour nous et évidemment individuellement et vraiment visualiser en même temps parce que je ne voudrais pas parler vraiment en même temps que la musique parce que ça va quelque part créer des interférences donc c'est pour ça que je vous dis au départ un petit peu dans quelle énergie vous placez donc à la fois individuellement et en même temps petit à petit vraiment sentir mettre vraiment votre conscience au niveau du coeur et vous relier dans cette conscience au niveau du coeur avec le coeur de l'Australie avec le coeur de toute l'énergie qui est là bas que ce soit les arbres la terre que ce soit les animaux que ce soit les personnes et en même temps vraiment demander à ce que cette énergie d'eau vraiment descende sur le pays et sur l'Australie et que ce pays retrouve un équilibre dans son énergie voilà donc et encore merci à vous pour faire ça parce que encore une fois c'est un pays qui me tient très à coeur alors on va être parti donc vraiment installez-vous confortablement fermez les yeux et puis je vais laisser je vais démarrer cette musique et vraiment laissez-vous envahir encore une fois avec les indications que je vous ai données voilà c'est parti et refaites-le tous les jours et vous pouvez chanter en même temps de toute façon après la méditation je mettrai les paroles de ce chant vous pourrez chanter chez vous tous les jours encore une fois comme je vous l'ai dit en commençant par l'est ensuite le sud, l'ouest et le nord voilà il faut essayer de chanter ça au moins c'est le minimum au moins quatre fois par jour voilà donc on est parti vous allez voir elle est merveilleuse nibi nibi Water is the life's blood of our mother, the earth, water is the lifeblood of our own body. To continue to pass on the knowledge that needs to be given unto the other generations, you are the keeper of the water. To make the change in this life condition that we're in, that great grandchildren will stand up to this truth of what life is about and to live it in such an honorable way, the way ancestors came to this earth. Each day when the sun rises, no matter how bad the day before might have been, there's a new chance for your hopes and dreams. And I say, chi-miigwech, thank you for singing the water song. And I say, chi-miigwech, 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 I say, chi-miigwech, tombe and tea-miigwech. And that's why I say, chi-miigwech, 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 chi-miigwech. Et continuez à intégrer toute cette énergie à l'intérieur de vous, pour vous et pour l'Australie. On recommence. Sentez vraiment cette énergie couler à l'intérieur de vous. Et envoyez toute cette eau en Australie. Nous allons l'écouter quatre fois, le chiffre de la Terre. Nibi. Wabo. Endayan. Endayan. Nibi, Wabo. Endayan. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, oh. Water is the lifeblood of our mother, the earth. Water is the lifeblood of our own body. Visualisez toute cette eau coulée partout en Australie. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, oh. To continue to pass on the knowledge that needs to be given unto the other generations. You are the keeper of the water. Nibi, Wabo. Endayan. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, oh. To make the change in this life condition that we're in, that great grandchildren will stand up to, to this truth of what life is about and to live it in such an honorable way, the way ancestors came, came to this earth. Nibi, Wabo. Endayan. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, oh. Each day when the sun rises, no matter how bad the day before might have been, there's a new chance for your hopes and dreams. And I say, shi-miigwech. Thank you for singing the water song. Nibi, Wabo. Nibi, Wabo. Endayan. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, oh. Sentez vraiment l'énergie de votre cœur se relier avec le cœur de la Terre et le cœur de l'Australie. Et sentez comme tous les liens se fluidifient. Nous sommes le 10 janvier, vraiment un jour de grande intention. Le 10, la roue. C'est nous qui faisons tourner la roue comme nous le souhaitons. 2020, effet miroir. Nibi, Wabo. Wabo. Endayan. Endayan. Nibi, Wabo. Endayan. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Water is the lifeblood of our Mother the Earth. Water is the lifeblood of our own body. Nibi, Wabo. Nibi, Wabo. Aki, miss me. Nibi, Wabo. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, ho. Heya, heya. Heya, heya. Heya, heya. Heya, 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 ho. Heya, 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 heya. Sous-titrage ST' 501 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 Sentez comme ces rayons prennent de l'ampleur, grandissent et commencent à remplir tout votre corps. Cette énergie cristalline, arc-en-ciel, grandit, s'élargit, remonte jusque votre poitrine, votre gorge, l'intérieur de votre tête. Se dirige jusqu'à vos épaules, vos bras, vos mains. Descendez à l'intérieur de votre ventre, de votre chakra racine, de vos jambes. Sentez comme cette énergie se densifie et va au-delà de votre corps physique, mais commence à remplir tous vos corps énergétiques, tout autour. Vous êtes dans l'espace. Vous êtes dans l'espace et sous vos pieds, la terre. Petit à petit, vous sentez qu'au sommet de la terre, une ouverture se fait. Et c'est comme si, porteur de toute cette énergie cristalline et arc-en-ciel, vous descendiez dans le cœur de la terre. Et qu'en même temps que vous descendez dans le cœur de la terre, toute cette énergie se disperse partout dans toute la terre et se relie à toutes les personnes comme vous qui sont déjà conscientes et dans une énergie cristalline arc-en-ciel. Et vous visualisez la terre s'éclairer totalement et complètement de toutes ces énergies, de tous ces petits points lumineux arc-en-ciel un petit peu partout sur la terre. Y compris en Australie, plein de petits points lumineux et arc-en-ciel sont présents dans tout le pays. Et en même temps que vous pouvez ressentir et visualiser toutes ces points lumineux arc-en-ciel, sentez en même temps l'énergie de tous les éléments en total équilibre. Une terre, une terre, des végétaux bien verts, bien gras, un ciel bleu, mais de l'eau et une humidité dans toutes ces plantes grasses, dans toutes ces forêts grasses, ressentez la vie, particulièrement dans ce pays. Une terre, des végétaux bien verts, bien gras, un ciel bleu. Et c'est comme si la terre et ce pays retrouvaient un ancrage à la terre. Et au ciel, un alignement et un équilibre. Y compris pour la terre aussi. Un ancrage dans un cœur encore plus profond que la terre elle-même et une connexion au ciel encore plus lointaine que le ciel lui-même de la terre. Et voyez et visualisez toutes ces connexions entre toutes les énergies lumineuses et équilibrées présentes sur toute la terre. Et sentez comme cette énergie à l'intérieur de votre corps descend vraiment dans votre chakra racine et votre ancrage, votre corps physique. Et comme cette énergie légère se fait en même temps plus dense parce que plus présente dans votre corps physique. Et en toute conscience. Demandez aux énergies que nous avons appelées au départ. Que ce soit des énergies toutes les énergies toutes les énergies toutes simples comme Ganesh, Sainte Rita ou tous les esprits de l'eau. Mais aussi tous vos guides, tous vos anges, tous les êtres ascensionnés, archanges, maîtres ascensionnés, de la fraternité blanche, de Shambhala, des treize rayons sacrés. Appeler toutes ces énergies à nous aider à nous aider à nous remettre dans un alignement, un équilibre de tous nos corps, que ce soit notre corps ou celui de la terre. C'est la même chose. Et de nous aider à nous aider à nous relier à toutes celles et ceux qui sont déjà dans la même fréquence, consciemment et inconsciemment. Sentez ce cristal à l'intérieur de votre cœur briller. Avec puissance, mais une infinie douceur. Et demandons à Marie de nous aider à retrouver cette énergie de douceur et d'amour puissante, mais douce, pour remettre l'équilibre dont nous avons tous besoin. 2020 est une année miroir. Faisons en sorte que la terre nous reflète un miroir plus équilibré, plus doux, plus bienveillant, plus aligné, évidemment. Et puis petit à petit, prenez vraiment conscience, reprenez conscience de votre corps. De tous vos corps et du lieu dans lequel vous vous trouvez. Pour revenir tout simplement après ce petit moment de prière méditatif pour nos propres émotions et celles de la terre et évidemment de l'Australie. Qui vit beaucoup de déséquilibre actuellement et de purification importante. Voilà, écoutez, je vous fais un petit coucou. Je vous remercie pour avoir été présents et surtout je vous demande de faire passer cette méditation, ce moment. Passer ensemble avec le chant chamanique que vous avez entendu, que j'ai passé pendant trois fois. Finalement, j'ai choisi trois fois parce que c'est plus dynamique. Et vraiment, je vous invite tous les jours à chanter ce chant juste quatre fois. Encore une fois, vous vous placez face à l'est et puis vous faites le tour. Est, sud, ouest et nord. Et vraiment, dans la gratitude de cette énergie dont nous avons tous besoin. Mais nous avons tous besoin de la rééquilibrer en nous. Nous avons tous besoin de retrouver l'alignement et l'équilibre entre nos émotions, nos pensées, notre feu, etc. Sinon, c'est le bordel comme on peut le voir actuellement sur toute la terre. Donc, voilà, un grand merci à vous. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous souhaite une très, très belle année 2020. C'est une année qui va dépoter. Mais c'est super. Voilà, il est temps qu'on se mette à créer comme il faut. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie encore et surtout, faites passer, faites passer ce chant. Je vais vous mettre les coordonnées comme ça, vous pourrez le faire passer. Allez, des bises à tous. Salut. Allez, je vous refais un petit coucou, vous voyez, des dauphins et on y va. Allez, salut.